Chers amis, bonjour. Donc vous êtes sur Métifta Université, et de temps en temps, Métifta fait une petite récréation, une petite récréation avec des prénoms. Donc on voit comment les prénoms s'animent, ce qu'ils veulent dire, comment ils réagissent. Donc on va faire une petite récréation avec Agnès, Alexandre, Alain, Alice, Albert, et peut-être, si on a le temps, Angèle, on verra. Donc Agnès, tu es toujours une petite brebis ? Oui. Non mais tu sais, le petit de l'agneau. Oui, 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 puisque Agnès, donc en grec, donc tu es serviable. Ah non, plus maintenant. Oh pourquoi ? Ah ça t'est passé ? Non, sérieusement. Mais non, Agnès, on est serviable. Tendre, bien sûr que tu es tendre, bien sûr. Ah, tu crois aux histoires extraordinaires. Mais je te rassure, Agnès, les vrais sont tout aussi belles, parfois, et tout aussi extraordinaires. Mais je t'assure, Agnès, il faut rester dans un pré, à la hauteur de l'herbe. Pas au rat, pas à crête, c'est pas pareil. À la hauteur de l'herbe. Même avec un petit brin d'herbe, là, comme ça. Tu sais, siffler en trottinant. Ah, petit agneau, petit agneau. Agnès, mon Dieu. Alexandre. Alex ? Non, non, Alexandre. Non mais Alex, d'abord, Alex, tu protèges, tu protèges toujours ? Bah oui, bien sûr, tu es protecteur, toi. Pour être protecteur, il faut être debout. Andros ? André ? Bah oui. Donc tu es celui qui s'occupe de l'autre ? Bah c'est évident. Bah oui. Donc tu n'as pas une seconde pour toi. Mais qui s'occupe de toi, alors Alexandre ? Ah, tout le monde. Non, quand même, tu exagères. Et pourtant, tu as besoin d'être protégé. Tout autant que tu protèges. Ah non, tu n'as plus besoin de protection. Ah, bon bah, alors ça va. Donc tu es toujours vif, prêt à... Ah, tu as toujours ce petit côté moqueur. Ah ouais, impulsif un peu parfois. Ouais, mais ça sort un petit peu trop vite. Oh, c'est pas méchant. Ah, ça c'est vrai que tu as un talent. Oui, oui, d'exercer à haute voix. Non, tu as des prédispositions pour la comédie. Ah non, pas pour la comédie. Et quoi alors ? La politique ? Bah, la politique, c'est pas de la... Non, c'est pas de la comédie. Et la comédie ? Ah oui, la comédie, c'est de la politique. Ah, bon alors, tu reviens. A bientôt, Alexandre. Ne quitte pas nos chaînes. Alain, tu as fait un voyage, Alain ? Heureux qui comme Alain, non ? Non, pas heureux qui comme Alain. Heureux qui comme Alain, il vivait au bord de la mer Noire. C'est toi, ça ? Oui, non. Ah, tu ne connais pas la mer Noire ? Bah, écoute, pas plus au premier siècle de notre ère, non. Adal, 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 Adal. Racine germanique, qui signifie noble. La terre d'Adélaïde, alors ? Hum, Alain ? Peu communicatif. Pourtant, t'en as des choses à dire, Alain. Oui ? Mais tu ne sais pas qui le dire ? Ah, tu ne préfères pas le dire ? L'écrire ? Bah, voilà une bonne chose, Alain. Excellente chose. Ah oui, tu as une intelligence vive. Bah, autant la coucher sur papier. Coeur généreux ? Non, là, je crois que... Non, là, ils ont poussé le bouchon, là. Ah oui ? Pourquoi ? Ah, tu n'avoues pas la vérité. Mais tu le dis toi-même, Alain, avec l'intelligence que tu as. Mais la vérité n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez que j'avoue ? Voilà. Mais voilà. On a tout compris. Tu savais, Alain, que c'était quand même une race de gros chiens. Tu sais, autrefois, ils étaient dressés pour chasser les loups. Ah bah oui, là, c'était... On les appelait donc les alins. Et puis tu sais aussi qu'il y avait une baguette avec laquelle on embrrochait donc les harangs. Les harangs pour les fumer. Pas n'importe quoi. Et les mettre dans la saumure après. Et la broche s'appelle... Non, mais non, pas... Mais non, pas l'obélisque. Mais non. Mais non, pas la concorde non plus. Non, non, non. La broche s'appelle... La linette. Eh oui. Donc, euh... Ah, tu ne savais pas pour les gros chiens ? Ah, le tien, il est tout petit. Ah, il est en porcelaine en plus. Oh, plus grave que ça. Bien. Alice. Alice. Head. Non, mais attends. C'est la forêt, la lande, les bruyères. T'es dans les bois tout le temps, Alice. Même au fond du puits. En robe blanche. Tu aimes aller au fond du puits en robe blanche ? C'est noble, douce, capricieux. Ah non, c'est pas toi. Capra. Non. Caprin. Non. La petite chèvre, non. Non, non. Toi, c'est le... 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 Ah, le singe. Je comprends. Je comprends. Non, ça, c'est vrai. C'est lui, il n'est pas capricieux. Non, non, c'est juste... Bah, attends, par rapport à une chèvre... Non. Tu es une aventurière. Une aventurière en herbe. Attends, c'est pas rien, une aventurière en herbe. Ah oui, tu... Bah, tu vas dans les bois, les prêts. Ah, jusqu'à 5h du soir. Après. Ah, tu as peur. Attends, il y a des parcs en ville. Tu peux aller plus tard. Ah, là aussi, tu as peur. Pourquoi ? Ils sont mal fréquentés. Mal fréquentés. Oh... C'est quelque chose, ça, Alice. Enfin, Alice. Touche à rien parce que... T'es une vraie merveille. Je te garantis que c'est Métivta qui te l'a dit. Albert. Albert. Berthe. Célèbre. Mais oui. Berthe. Qui signifie célèbre ? Non, mais attends. Berthe. Non, mais c'est pas rien, ça. Mais non, pas Berthe au grand pied. Berthe, en vieil allemand. Ah, tu n'aimes pas le vieil allemand ? Pourquoi ? Si tu as fait le vieil allemand. Tu préfères quoi ? Hein ? Le vieux tunisien ? Hein ? Le vieux tunisien, c'est quoi, Albert ? Ah, tu es toujours loyale. Ben oui, envers toi-même, c'est déjà important. Ben oui, imaginatif, imaginatif. Joueur de cartes. Ben la loyauté, elle commence là, Albert, lorsqu'on est joueur de cartes. De poker ? Non, sérieusement. Non, mais attends, Albert, il faut traverser l'Atlantique, pour ça il y a des endroits. Mais non, tu n'embarrasses pas à jouer ici avec des... Non, non. Ça ne vaut pas une thune ici. Donc, il faut jouer avec des gens qui jouent aux cartes. Oui, mais bien sûr, traversent l'Atlantique, deux déserts, tu arrives dans un état extraordinaire où un cactus, tu imagines, Albert, un cactus sort, qu'est-ce qu'il sort ? Ben, une fleur, tous les cinq ans, et sous la neige. Voilà, ça c'est des choses qui te plaisent. Hum, tu imagines la carte qui sort comme ça sous la neige, Albert ? Un poker d'as sous la neige ? Bien sûr qu'ils ont fait des cactus comme ça. Va les voir, allez. Va les voir. Tu attends la gloire ? Non, là tu plaisantes. Non, là franchement tu plaisantes. Il te suffit, toi, de te baisser pour la ramasser ? Mais elle est là la gloire, Albert, tu es née avec la gloire. Mais qu'est-ce que tu peux avoir d'autre ? Rien ? Ah, la gloire ? Ah, croire en Dieu ? Ah, mais attends, Albert, il ne faut pas exagérer, il faut y aller doucement, pas tout d'un coup quand même. Ah, à bientôt, Albert. Angèle, écoute, 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 écoute. Tu entends ? Un ange passe. Un ange passe. Il apporte des cadeaux. Il soigne les maladies. Un ange. Non, tu n'es pas susceptible, Angèle. Mais non, mais non, mais non. C'est les autres qui ne te comprennent pas. Ah, tu as fleur de peau. Ben oui. C'est quoi, fleur de peau ? On ne peut pas te toucher. Pas du tout. La peau, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a, ta peau ? Et celle de l'autre, qu'est-ce qu'il a ? Ah, tu n'oses pas. Ben oui, un ange qui prie trois fois par jour. Franchement, est-ce que tu as besoin, en plus, d'écouter une cloche pour venir prier ? Mais non, l'angélus, c'est toi. Un ange qui est déjà aux anges. Qui dit, qui rit aux anges. Un ange, c'est trop. Car, il n'y a pas à savoir avec qui trinquer. Le soir, le soir, Angèle. Une tisane. Une seule. Elle est pour toi. Une superbe plante aromatique. L'angélique. Tu verras. Elle soigne tous les maux. Même à fleur de peau. Vous êtes sur Métifta Université. Vous voulez d'autres créations avec d'autres prénoms ? D'autres recréations ? N'hésitez pas, écrivez. Et on s'amusera. Au moins, en tout cas, une fois par semaine. Pourquoi pas ? Ben oui. Ben attendez, dans les écoles normales, faites une récréation toutes les deux heures. Dans les champs, on faisait la sieste. Siesta. Toutes les six heures. La sieste. Toutes les six heures. On arrêtait. Non, pas six heures. On s'arrêtait pas six heures. Toutes les six heures, on prenait un dixième. Ben oui. Allez, on va dire un quart d'heure, dix minutes. Non, pas toutes les six heures. On ne dort pas six heures et on prend un quart d'heure. Non, là vous exagérez. Là, moi je vois bien. Je vois bien, je vois bien. Je vois bien à qui j'ai affaire, là. Ah oui, non, je vois bien. Ben, on fera avec, hein. Non, 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 non.